Alors, le vainqueur est Handicap Foot, Stéphanie Régnoux, Association Bérichonne de Football. La Bérichonne de Châteauroux. Bonsoir Stéphanie, il y a Patrick Trotrignon qui est dans la salle aussi, qui va peut-être nous rejoindre, l'un des dirigeants historiques de la Bérichonne. Bonsoir, merci à tous. Alors, je voulais féliciter les autres projets parce que ce matin, mon directeur général m'a dit tu penses que tu vas gagner ? J'ai dit non, non, il y a des gros projets, il y a des beaux projets. Donc, continuez aussi dans vos actions. C'est très important, quel que soit le domaine que vous utilisez. Félicitations à vous et ne vous démobilisez pas. Au contraire, continuez dans vos efforts. Merci. Alors, je vais remercier mon directeur général. C'est lui qui, il y a 15 ans, m'a dit, voilà, tu vas organiser un tournoi de foot dédié aux personnes en situation de handicap mental. Alors, je vous avoue que sur le moment, ça m'a un peu surpris parce que le handicap mental, c'est quelque chose encore pas caché. Mais à l'époque, l'inclusion, etc., c'était pas les mots à la mode. Et on s'est lancé, on s'est dit, allez, on y va. Et depuis, voilà, on s'est développé ces cinq journées, ces quatre départements sur la région centre. C'est un bel événement que je mène avec toute mon équipe. Donc, il y a mes collègues, il y a mes bénévoles, il y a des partenaires, évidemment, parce que vous êtes important aussi. Et voilà, c'est formidable. Il y a 15 ans, on parlait de valeurs citoyennes. Maintenant, on parle de RSE. C'est la même chose. C'est du vocabulaire qui change, mais il faut continuer à le faire parce que ça met les valeurs du foot, notamment, et du sport au milieu de tout ça. Patrick Trotignon, on a évidemment le volet sportif à l'Aberition de Châteauroux. Vous êtes en tête du championnat. Vous avez gagné à Dunkerque lundi. Merci de le signaler. C'est normal. C'est factuel. Vous allez peut-être retrouver la Ligue 2. C'est sûrement ce que vous souhaitez le plus ardemment. Mais un club professionnel, c'est aussi ce genre d'initiative que Stéphanie vient de souligner. Et c'est aujourd'hui, j'allais dire, presque incontournable, primordial. Oui, d'autant plus que nous sommes d'un petit territoire. C'est un territoire rural. C'est l'Indre, c'est Châteauroux, c'est l'Indre, c'est le Béry. Oui, donc on se doit, lorsqu'on a un club professionnel, de participer à la vie locale. On a un patrimoine local, l'Aberition. C'est un club qui a été créé en 1883. Donc je crois que c'est même à l'année de Victor Hugo. Non, on est dans la salle de la mort de Victor Hugo. Et donc, en fait, je crois que c'est essentiel de faire partie de cette vie locale et de montrer qu'il n'y en a pas que pour les clubs, pour les joueurs professionnels. Il faut aussi qu'on participe à tout cela. Et je voulais ajouter ce que disait Stéphanie, c'est que cette année, cette saison, donc en 2022, nous avons touché 1700 jeunes en situation de rédicapementale. Parce que maintenant, le projet est sorti des frontières de l'Indre, puisque nous organisons à Châteauroux, nous organisons à Bourges, nous organisons à Romorantin, à Loche, pour aller de Tours. Et nous avons un projet pour aller à Chartres la saison prochaine. C'est-à-dire que vraiment, c'est un succès formidable pour cette action. Et puis, puisque j'ai la parole, je voulais aussi vous dire que tout à l'heure, le député du Cher, qui est aussi bérichon, vous savez, c'est une soirée bérichonne ce soir. C'est une spéciale. Une spéciale pour le Béry. Et bien donc, Châteauroux est aussi ville olympique, puisque les épreuves de tir auront lieu à Châteauroux en 2024. Donc, on est plutôt fiers de ce trophée d'une part et puis fiers aussi de faire partie de la grande France du sport. Merci à vous et un grand bravo. Merci à vous et un grand bravo.